Nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct sur Youtube, L'Evidence TV et VTV bien sûr. Et en direct sur Facebook, L'Evidence au quotidien. Dès que vous avez des abonnés, vous avez des partagés. Vous avez une petite cloche de notification pour que vous ayez l'attention et honneur toutes nos émissions. Vous avez des commentaires, vous avez des commentaires, vous avez des émissions de l'interaction. Nous avons des commentaires, nous avons des commentaires, chers internautes. Abdel Rahman, nous avons laissé sur notre premier punk de Nara Warta Netay. On va parler de Rousse Vardini qui retire sa candidature. C'est une annonce, elle a renoncé à sa candidature parce qu'on l'a topé par juin. Elle n'a pas été en tant que le Conseil Conctionnel. Elle n'a pas été en tant que le Conseil Conctionnel. Elle a été en tant que la renonciation. Elle a été en tant que la liste de la baisse. Au lieu de 20, 19 candidats. C'est une renonciation actée. Elle a été en tant que la renonciation. Mais pour l'instant, elle déclare qu'elle veut renoncer à sa candidature. En fait, c'est ce que je dis. Mme Sibir, elle a dit qu'elle n'a pas encore renoncé. Mais elle veut renoncer à sa candidature. Elle appartient au Conseil Constitutionnel de statuer sur ce cas précis. Et elle n'a pas fait qu'après nous, elle a renoncé carrément ou définitivement à sa candidature. Mais elle a été en tant que le Conseil Conctionnel. C'est le fait que Rose Bardini a dit qu'elle a une double nationalité. Parce que Maki, quand elle a fait la déclaration le 3 février, elle a dit que Rose Bardini a une double nationalité. Alors que maintenant, elle n'a pas l'air d'avoir une double nationalité. Si nous ne jugerons pas, il n'a pas l'air d'avoir une double nationalité. D'ailleurs, quand elle a dit qu'elle n'a pas dit que Rose Bardini, elle n'a pas dit que Cibir, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit. Je pense que Yadine Naudi. Bien sûr, parce qu'elle a parlé comme si elle était innocente. Mais juste que pour ne pas s'arrêter ou ne pas s'arrêter l'affaire, suite à ces événements, elle a préféré renoncer à sa candidature. Pour après, permettre que ce processus puisse continuer. Parce que déjà, la renonciation de la candidature n'a pas affecté le processus. D'accord, c'est la question qu'on va se poser. Ça n'affecte pas le processus. C'est-à-dire, ça affecte le processus. Ça ne peut pas affecter le processus. C'est-à-dire qu'un candidat n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit que quelcellé هي la position de l'跳tes. Cela n'a aucun effet. Il était parce que qu'on met un conseil constitutionnel statué ensemble de l'跳tesse. Sinon, à ce qu'on fait, les CF pour luiитиent etALI день de聯 socialism. Vous entendz? Parce que, vis-à-vis de la loi, ça a fait cela pour pas distinguer notre candidature. Mais le week-end acte, pour le如此 acte qu'on trouve par cela, En la mesure où, madame, ils vont appeler surtout les deux qui ont une double nationalité. Ils vont laisser la double nationalité. Ils vont continuer à faire des candidats pour les autres. Mais c'est un aspect que vous voyez, Tamit, que je suis au Sénégal, ils peuvent entretenir le flou. C'est pourquoi? Vous entendez? Au lieu de nous donner des informations claires et nettes, nous avons une cédule l'air. Si vous ne connaissez pas, Mme, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Pour la plupart du temps, pour prendre des décisions. Et des fois aussi, on nous montre seulement une face de l'iceberg. Oui, mais c'est ça. Parce que si on est fiché français, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il faut que tu prennes les preuves l'air. Malheureusement, on va mettre sous contrôle judiciaire et nous l'avons jugé pour écrire. Et nous l'avons jugé pour l'instant. Mais pourquoi? Et de ce fait, quand tu écoutes la réaction, tu vois que si tu as entendu parler, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et le frère qui est venu, le colonel Varini, il a dit que le double nationalité Rose, il n'y a pas d'accord. 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 Je vous ai dit que ce qui est en fait, parce que la déclaration, il n'y a pas d'accord. Il a dit que il a annoncé sa renonciation. Il l'a fait. C'est bien. Le processus va continuer pour les 19 candidats qui restent. et le plus grand. Dieu est en train de faire. J'ai dit que je t'en ai fait. pour que je t'en ai dit pour l'élection. Parce que vraiment, nous voulons voter quand même. Cheikh Diagne, je t'en ai dit que je suis pas lavelle. Je suis pas lavelle. Je t'en ai dit. Je me suis pas lavelle. Et on voit Rose qui renonce à sa candidature. Il peut être à l'amitié ou bien? Je t'en ai dit. Non, pourtant, ça ne devait pas l'être. Il ne devait pas l'être. On s'y attendait. C'est dans la logique des choses. Je t'en ai dit. Parce qu'elle a été arrêtée par Parjir. Elle a été mise sous contrôle judiciaire au dernier moment. Contre le judiciaire. Donc, peut-être qu'il te dit qu'au moment où on l'a appris, il n'y a pas de garantie parce que voilà. Parjir, c'est coupable d'un délit. Donc, ce contrôle judiciaire, c'est pas fortuit de mettre le contrôle judiciaire. Et la renonciation de Rose, c'était évident. Parce que, même moi, beaucoup de gens en personne m'ont expliqué ici que le conseil constitutionnel à chaque fois, peut-être que les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas si festibles de recours. Mais ils ont à chaque fois une opportunité pour que la liste ait des erreurs. Ils ont fait des modifications. Ils ont publié une liste pour les maintenir. Donc, l'affaire Rose va être là. Abdur Rahman l'a expliqué. C'est pas la peine de revenir en quelque sorte. Le fait qu'il se retire, il n'y a pas d'impact sur les procédures électorales. Parce que, si on regarde l'article 34 de la constitution, il s'agit d'un cas d'apaisement ou de retrait d'un candidat entre le premier tour, entre l'arrêt de la publication des listes et le premier tour, la procédure va être maintenue. On maintient la date et puis la liste va être maintenue jusqu'à ce qu'on fait un rétrécissement. Ils ont fait des conséquences et ils savent qu'ils le savent et qu'ils le savent et qu'ils le savent et qu'il a électorale la déclaration la déclaration elle se retire mais la rétiration n'est pas encore opérationnelle c'est le conseil constitutionnel Souvent, ces recours sont des décisions qui prennent le temps et ça prend du temps. Et nous sommes sur une date de victoire. On nous dit que d'ici le 2 avril, l'élection n'est pas possible. Parce que d'ici le 2 avril, l'élection n'est pas possible. Les conséquences, les décisions ne sont pas publiées. Elles ne sont pas communiquées. Elles ne sont pas communiquées. Donc, on est obligé de reprendre un processus. Donc, on est obligé de reprendre. Donc, on est obligé de faire. En conséquence, si on est statué sur le cas de Rose Wadini, il ne faut pas le faire avant le 2 avril. Il ne faut pas le faire avant le 2 avril. Parce que l'élection n'est pas le sens. Il ne faut pas le faire. Donc, il faudra leur donner un élection. Rose a déclaré qu'elle est retirée. Mais jusqu'à présent, Rose est candidata. Donc, dès le moment où le conseil ne se prononce pas, Rose est devenue candidate. Mais bon, tout compte fait, c'était logique pour logique. Et puis, je n'ai rien à blâmer à la personne de Rose Wadini. Parce qu'il n'y a rien à blâmer à la personne. Parce qu'il n'y a rien à blâmer à la personne. Mais, quand dit-on de Thierno Alassane Sale ? Parce que, au fait, mon logique pour logique, Tass, c'est lui qui avait... Il était au niveau du conseil constitutionnel. Il a dénoncé la candidature de Karim Wadini. Logique pour logique, Rose Wadini, il avait le même fait. Tass, il devait avoir l'honnêteté intellectuelle. Il a demandé pourquoi il était le conseil constitutionnel. Même si les décisions ne sont pas susceptibles de recours, C'est le conseil constitutionnel. Mais, tu devais aller en quelque sorte Pour signaler le cas de Rose Wadini. Parce que, c'est ça qui est beaucoup plus cohérent. Mais ça montre peut-être que lui et Karim Wadini C'est un peu personnel. Mais, toi et Karim Wadini, C'est un peu personnel. Mais, toi, c'est lui qui est mandaté par quelqu'un de personne. C'est lui qui a été mandaté pour... 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 Pour parler de Karim Wadini. Et puis, pour se justifier de tout ça, Pour s'étaler, Tu devrais faire le même cas de figure sur le cas de Rose Wadini. Même si c'est un impact, C'est le conseil constitutionnel qui a le dernier. Mais, pour... On est tous intellectuels Qu'il voudrait que C'est lui qui a dénoncé ce que vous savez. C'est lui qui est de Rose Wadini. Pour dévaluer. Tout à l'heure, il a dit que L'affaire Rose Wadini, On n'a pas de preuves. Abdur Rahman, je suis désolé. On a des preuves. Le fait que... On nous a pas montré des preuves. On nous a montré des preuves. Je suis désolé. Le... Qui est électorale? Qui est inscrite? D'accord. Qui est inscrite? Une citoyenne, bien sûr. On a vu le noir sur blanc sur internet. Si elle est consulter, Elle est venu à Rose Wadini. L'ambassade Franck, Si elle utilise un passeport de France, Et elle est consulter, Elle est venu à elle. Si elle est renouvelée, Elle est rentrée. Ça ne fait même pas un mois. Elle n'est pas folle. Si elle a été retirée, Elle a été retirée. Quelque chose de casse derrière. Donc, On a dit que Le cas de Rose Wadini, Je suis désolé. Parce que, Quelque soit Alpha, Il n'a pas eu une élection avec Rose Wadini. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas aller à Rose Wadini. Parce qu'on ne pouvait pas aller à Rose Wadini. Parce qu'on ne pouvait pas aller à Rose Wadini. On ne sait pas. On a eu des affaires de double nationalité. On ne sait pas. On a eu l'élection. Carim, C'est la même chose. Donc, On a fait un acte. Parce que, C'est pas donné à n'importe qui. Elle a grandeur. Elle a été retirée. Parce que, Si on ne l'a pas retirée, On a eu des problèmes. Donc, Abdi Rahman Sang. Il a souligné. C'est un acte. Donc, Il n'y a plus d'épines. 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 Dès après, On ne va pas parler plus de Rose. Mais, La Rose est fanée. Je ne dirai pas que la Rose est fanée. Mais bon. C'est carrément cul. C'est un acte. 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 Il n'y a plus d'épines. Il n'y a plus d'épines. Il n'y a plus d'épines. Parfois, Il n'y a plus d'épines. C'est une chose qui m'a dit tout à l'heure. Il y a plus d'épines. Comme nous l'avons vu, Karim Ouad, On a vu un candidat qui m'a donné la loi qui m'a déposé recours. Au moment où Karim Ouad a une double nationalité, Il y a aussi des preuves palpables pour pouvoir déposer recours. En même temps, C'est ce que nous avons dit pour que nous puissions le faire pour que nous puissions le faire pour que nous puissions le faire. C'est ce qui nous a dit toute la différence entre les Rose Wardini. C'est ce qui nous a permis de nous avoir une double nationalité. Mais ce qui nous a dit tout à l'heure, c'est que Tchernod Alassane Sall peut-être dénoncer Rose Wardini. Je pense que c'est ce qui nous a dit qu'il y a tous les contrats de victoire avec Cheikh. Ce qui nous a dit c'est qu'un candidat doit avoir une grandeur de grandeur. Il faut peut-être que c'est Réau. Il faut dire que peut-être que Abdurrahmane est candidat. Mais aujourd'hui, nous avons des prérogatifs. Il faut savoir que Cheikh est candidat et que Cheikh a une double nationalité. Il peut déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est le conseil qui doit être situé sur les questions pour pouvoir sortir, pour pouvoir avoir des preuves ou demander des preuves. Ce qu'on a posé chaque jour sur le plateau, c'est qu'il faut dire qu'il y a un conseil constitutionnel. C'est parce qu'il y a un candidat. Mais comme je l'ai dit chaque jour, Ma ma unité, c'est une conseil constitutionnel, il faut qu'il pourrait être au top d'Abdurrahmane. Est-ce qu'il y a ou il y a ou ce qu'il y a pas ou ce qu'il y a ou ce qu'il y a ? Ou il y a une double nationalité ou une double nationalité. Je vais le faire prerrogatif, mais il faut qu'il devrait être au top. Le fait qu'il soit au top d'un candidat, quand il est à un candidat, il n'y en a pas à accusé qu'il y a une double nationalité. Il n'a pas de preuves. Il nous a Staré en l'élection. c'est que c'est opposé à Thierno Alassane Salle qui n'a pas de rose ouadini je pense que c'est une question c'est une question peut-être que Thierno Alassane Salle il a tort d'abord mais les femmes terminées c'est que le rose ouadini peut-être renoncer à sa candidature je ne l'ai pas pu saluer parce qu'il a fait une déclaration sur l'honneur c'est une grande importance je pense que si tu as un citoyen tu as un homme tu sais ce que tu as dit tu sais ce que tu as dit devant une élection ou ce que tu as dit c'est que si tu as fait une déclaration sur l'honneur tu as besoin de toi quitte avec ta conscience qu'il n'y a pas de double nationalité et tes papiers sont valables pour que tu puissances une bonne réelle parce qu'il n'y a pas de déclaration sur l'honneur 18 millions de Sénégalais en même temps que tu as un président donc c'est ce que tu as dit c'est ce qu'il n'y a pas de déclaration sur l'honneur est-ce qu'ils laissent libérer ou ils laissent 어�ouir contre l'honneur est-ce qu'ils ne comptent encevoir pour qu'ils ne pouissent pas qu'ils ne saurissent pas pour des ch économiques et qu'ils ne s'appellent pas parce que si on pourra mais il y a une double nationalité comme Kari Wad on a fait un candidat car les candidats ont une double nationalité donc elle est venu à la sénégale pour renoncer son candidat personne ne le fait pas parce qu'elle est très électorale pour le processus électoral je vais le voir C'est important Ibrahima, merci beaucoup Chers antennes, vous avez voté sur cette émission c'est votre chile préférée de l'Evidence TV vous pouvez vous abonner et vous partager et vous cliquez sur la cloche de notification pour que vous ayez un temps et honneur à toutes nos émissions je vous souhaite commenter aussi l'émission de l'interaction qui n'auraient pas d'un point de vue avec vous et votre chronique et votre chronique c'est notre deuxième point de vue c'est la création du coup constitutionnel le retour de Karim Ouad et l'appel au dialogue du PDS et on se pose une question brûlant de qui se moque le PDS C'est une question mais voilà, je suis venu à cette question Rose Badini l'a évacuée D'accord, rapidement la présente chambre d'innocence elle n'a pas encore été jugée ni condamnée donc c'est pas sûr qu'on l'accuser c'est pas sûr qu'on l'accuser d'accord mais c'est qu'elle va sortir des preuves mais c'est rare qu'elle va aller je suis venu à cette question c'est une preuve qu'on l'accuser parce que l'accusation qu'on l'accuser c'est une conclusion c'est le jugement c'est qu'elle est coupable de telle chose qu'elle n'a pas été tant qu'elle est avérée mais c'est ce qu'on l'accuser c'est qu'on l'accuser et qu'on l'accuser c'est qu'on l'accuser et qu'on a pris la preuve elle sera plus l'accuser et qu'on l'accuser et qu'on l'accuser il a suffisamment et qu'on l'accuser espérons que c'est l'accuser car elle ne l'accuser c'est qu'elle le dit mais dans le cas du PDS de qui se moque le PDS c'est une question que tout le monde doit se poser parce que PDS l'affaire qu'elle a fait l'affaire que tu lui pose parce que et que tous les politiciens pour leurs propres ambitions, parrainer pour Mme Tass Aigriou en fait. Parce qu'une candidature, Karim Ouade, qui a dit qu'elle va le voir sur le Réumé. Elle va se mettre sur le Réumé. Mais c'est un candidat PDS qui a été invalide. C'est lui qui a été invalide. Vous entendez? Si on a invalidé le candidature, et l'invalidation, il n'y a pas de conseil constitutionnel, il n'y a qu'à l'invalider. C'est lui qui a fait le recours. Et l'invalidation de son recours, qui a été invalide, il a vu que le Réumé a pris une base légale car Karim Ouade, quand il perd la nationalité, il a dit qu'il y a une déclaration sur l'honneur. Donc, je n'ai pas de jure de le déposer en fait.